Maintenant, on parle d'un bon samaritain. On est à la recherche de ce bon samaritain qui a agi lors d'un accident qui est survenu dimanche soir, autoroute 640. L'homme que vous allez voir, c'est Dave Ferreira. Dave Ferreira était au volant de son véhicule en compagnie de sa fille et du chien de la famille également, dimanche soir, sur l'autoroute 640. Lorsqu'un véhicule devant lui a fait une brusque manœuvre, donc il a tenté de l'éviter, mais n'a pas pu éviter justement ce conducteur-là en question. Il s'est arrivé vers 23h30 pour vous situer dans le secteur de Terrebonne, sur l'autoroute 640. Donc, il a fait littéralement un tête-à-queue à cause de la chaussée glissante qu'il y avait ce soir-là. Les coussins gonflables se sont déployés. Bref, vous imaginez, dans la situation dans laquelle il était, il a terminé contre un garde-fou, finalement. Et évidemment, c'était la panique à l'intérieur du véhicule. Sa fille, Olivier, lui criait « Papa, je ne veux pas mourir ». Là, il y avait les voitures qui continuaient à circuler à haute vitesse. Il n'y a pas grand monde qui s'arrêtait. Et soudain, Dave Ferreira entend une voix, celle de quelqu'un qui demande si tout allait bien. Il lui a répondu « Oui, aide-nous à sortir ». L'homme a percé les coussins gonflables, les a aidés à sortir par les vitres du véhicule. Ils sont sains et saufs. Mais ce gars-là est parti sans demander son reste. Les services d'urgence sont arrivés et il ne sait pas de qui il s'agit. Il ne se rappelle même pas de son visage. Alors, si vous êtes cette personne qui est intervenue, je vous rappelle, vers 23h30, dimanche soir à Terrebonne, autoroute 640, vraiment, Dave Ferreira, aimerait beaucoup vous remercier de vive voix, vous serrer la main. Manifestez-vous. Dave Ferreira, sachez-le, est très touché par la façon désintéressée dont vous êtes intervenu. Il dit que ce gars-là s'est effacé. Il n'a pas cherché à avoir de reconnaissance et il s'est mis à risque en intervenant sur une autoroute où ça roulait très, très rapidement. Les gens n'avaient peut-être pas adapté leur vitesse au fait qu'il venait d'y avoir un accident. Si vous voulez entrer en contact avec Dave Ferreira, faites-le par notre entremise ou celle de Jonathan Tremblay, celui qui a écrit l'article dans le Journal de Montréal, aujourd'hui.